Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 952FM, mes chers amis. Tout à l'heure, quand on parlait avec notre ami, il y a quelque chose, bien sûr, à préciser. Vous savez, c'est vrai qu'on apprend toujours. Toujours, on apprend, on est en train d'apprendre moi-même. J'apprends toujours. J'ai parlé tout à l'heure de Jean, philosophe Jordan Haria, qui nous apprend des choses, que moi-même, j'apprends de lui des choses. C'est très important dans la vie. Mais malheureusement, avant, ce n'est pas maintenant. Avant, je me rappelle, même sous cette antenne, à droite, à gauche, ailleurs, il existe actuellement aussi ailleurs, mais pas sous notre antenne, trop. Les gens ne savaient rien de tout. Ils n'étaient pas au courant de rien de tout. Et ils venaient, ils parlaient comme un dieu, comme un grand philosophe, comme un grand savant. Ils pensaient qu'il avait la totalité de la vérité dans ses mains. Ils pensaient que son idéologie, son religion, la religion qu'il avait, et tout ça, c'était le meilleur, le plus parfait dans le monde. Les personnes n'étaient pas comme lui. Tous les autres, c'était tatati, tatata. Et malheureusement, ce n'était pas vrai. Et actuellement, sur notre antenne, il y a beaucoup de progrès. Par exemple, une chose qui reste toujours importante, que je voulais préciser ça ce soir, ici et maintenant, c'est ça. Là, par exemple, imaginez-vous, il y a quelqu'un, il a écrit un bouquin, un livre. Il s'appelle Salman Rushdie. Il était musulman lui-même. Alors, au départ, il soutenait l'islam. Il était musulman comme tous les autres musulmans. De la famille musulmane, père musulmane. Il a soutenu la révolution islamique d'Iran. Ayatollah Khomeini et tout ça. Il a été accueilli, son livre, le deuxième livre, là-bas, en Iran, tout ça. Mais tout d'un coup, il voit que tout ça, c'est des mensonges. Il ne croit plus à ce qu'il croyait depuis son enfant. Il fait un bouquin. Il écrit verset satanique. Et tout de suite, un fatwa contre lui. Et après 40 ans encore, 30 et quelques années, « On va essayer de le tuer. » Et ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est quoi ça ? Et en plus, autre chose, personne n'ose pas de dire ça. Je veux le dire ça ce soir, ici et maintenant. Tous les chefs de gouvernement des pays musulmans du monde entier, d'accord ? Et tous les chefs des mosquées du monde entier, chefs religieux musulmans, la totalité doit condamner cet assassinat, cette tentative d'assassinat, cette fatwa. Ce n'est pas seulement pour Salman Rushdie, pour tout le monde et pour toujours et pour l'éternel. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un seulement puisqu'il vient de s'exprimer, seulement puisqu'il vient d'écrire quelque chose. qu'en plus, l'éprouve de ses écrits existe dans le Coran. Moi, dans mon livre, « Les secrets de l'islam », il y a déjà 40 ans, j'explique tout ça. C'est-à-dire, il n'a pas dit n'importe quoi. Il a écrit quelque chose. Pour écrire quelque chose, on n'a pas le droit de condamner, tuer, faire des tentatives. Et chaque jour, on est en train de tuer des milliers, des millions de gens depuis des siècles. Omran Khan. Un exemple, je vous donne. Ex-premier ministre de Pakistan. Seulement, il a dit, « Moi, je ne suis pas d'accord avec Salman Rushdie, mais il ne faut pas aller le tuer. » « On a attaqué chez lui, on a voulu le tuer. » Un autre écrivain, il a dit la même chose, « On va le tuer. » C'est ça le dirigeant du monde occidental. Le dirigeant du monde de Savard doit demander aux pays musulmans que les chefs, les présidents, les rois des pays musulmans et également les clergés musulmans, les chefs religieux, il doit condamner cet assassinat, cette fatwa, pour toujours et pour tout le monde. Si on ne fait pas ça, ça veut dire que tout le monde est mouillé dans ce crime mondial qui existe depuis des années et des siècles. Mes chers amis, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. où sommes-nous et qu'est-ce qu'on fait ? Vraiment ? Es c'est aussi t'es énorme.